Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de The Witcher 3, la chasse sauvage. Alors nous venions d'écrire une pièce avec Priscilla, car nous devons attirer l'attention d'un Doppler qui se cache. Nous avions écrit une pièce de théâtre qui était tout à fait explicite pour lui faire comprendre que nous devions lui faire passer comme message que le sorceleur que nous sommes était là pour le protéger et que nous avons besoin de lui pour trouver... pour pouvoir... attendez c'était quoi déjà ? Ah oui, pour prendre l'apparence de Meng, le chef des chasseurs de sorcières que nous avons tué il y a deux épisodes, c'est ça ? Il y a deux épisodes et pour qu'il donne l'ordre de libérer Jasquier de l'île du Temple... Ouh là, il y a eu un petit changement là... Donc donner l'ordre de libérer Jasquier de l'île du Temple pour qu'il soit transféré à Oxenfurt et que sur le chemin nous puissions les intercepter pour libérer notre ami. Donc nous devions aller à la pièce de théâtre... Merde, c'est fermé ! C'est un lieu de culture, par un fluj pour Mandigo ! Ah, il faut peut-être... Oui, il faut peut-être que je parle au monsieur en fait ! C'est ici que se produit la troupe de Madame Irina ? Ouais, mais on n'entre qu'avec un billet. Ils font que répéter la représentation pour l'instant, mais c'est plutôt intéressant... Eh ben donnez-moi un billet, c'est pas grave ! Alors, vous voulez un billet ? Vous avez dit qu'ils sont simplement en répétition. Vous pouvez quand même prendre un billet ! Alors ? Mouais. Besoin d'un billet ? J'aime pas trop comment tu me dis ça, mais... Allez, pour 50 pièces, je veux bien. Oui. Voilà. Ça m'a donné des points d'XP, ça ! Excusez-moi, je suis toujours un peu malade, donc vraiment désolé. Les épisodes de cette semaine n'auront pas été géniaux à cause de ça. J'espère que c'était pas trop grave. Alors, voici donc Irina Reynard. Nous devons lui montrer la magnifique pièce que nous avons écrite avec Priscid. Madame Irina, je peux vous parler ? Gérald Théderine, Jasquier m'a beaucoup parlé de vous. Vous êtes avec vous ? Non, mais j'espère le retrouver bientôt. Je suis ici à propos de Doudou. Allons dans ma loge, en coulisses. Nous y serons plus tranquilles. Charmante. Que puis-je pour vous ? Nous sommes sans nouvelles de Jasquier et Doudou. Jasquier a des ennuis. Jasquier a des ennuis. Je m'en doutais un peu. Je me demande à quel point. Aurait-il été contraint de se tairer après avoir séduit l'épouse d'un homme influent ? Super probable. Rédiger un pamphlet sur les prêtres du feu éternel ? Pire. Bien pire. Je vais tenter de l'aider. Pour ça, j'ai besoin de Doudou. Mais lui aussi a disparu. J'ai un plan pour le faire réapparaître. Mais il nécessite votre concours. Puis-je compter sur vous ? Evidemment. Mais que pouvons-nous faire ? Regardez cette magnifique œuvre que nous avons réalisée. Une pièce à vous proposer. Qui attirera les foules. Je vois. Vous comptez piquer l'attention de Doudou au vif. L'attirer ici. Il doit donc s'agir d'un livret inédit. Priscilla. Priscilla. Elle vient de l'écrire. C'est l'histoire d'un sorceleur qui sauve un Doppler d'une mort certaine. Intéressant. J'y jetterais volontiers un œil. Mais pensons déjà à la publicité et à des gros bras pour assurer la sécurité. Moi, je veux bien faire la sécurité. Pouvez-vous vous charger de ces aspects ? Ouais. D'accord. Ah oui, quand même. C'est violent. Je vois. Vous savez où je peux repeter. Excusez-moi. Oh là là. Sur les quais, peut-être ? Vous y trouverez fatalement des gens prêts à tout pour une poignée de couronne. Il ne faudrait pas non plus que le service d'ordre fasse désordre. Comment puis-je promouvoir la pièce de théâtre ? Ma foi, comme toute la ville doit en entendre parler, faisons appel aux Macareux. Qui sont les Macareux ? Des artistes de rue. S'ils annoncent la première, même les moules intrustées dans les piles du port seront au courant. Et où puis-je les trouver ? Ils occupaient quelques chambres d'une maison de ville au Lassie. Mais j'ignore s'ils s'y trouvent toujours. Ces derniers temps, je ne les croise plus en ville. Ils ont pu finir à un crochet de boucher. Ça serait dommage. Je tâcherai de les trouver et de les engager. Ok, à toutes. Merci. Je reviendrai quand j'aurai trouvé des gros bras. Très bien. Au revoir. Alors, du coup, on y va. On va de suite aller recruter les gros bras pour que la pièce puisse se dérouler. Par contre, je vous le dis tout de suite. Si l'autre me demande une pièce... Comment ça s'appelle ? D'acheter un billet à chaque fois que je vais rentrer, on ne va pas être copain du tout. Bon alors, nous voici sur les quais. Quasiment du moins. Attention. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Désolé. Hop là ! Je passe par-dessus le mec qui était accroupi au sol. Alors. Ah oui, il faut que je garde un oeil pour... Pour un forgeron, moi. Pardon. Alors. Non, pas de forgeron par ici, on irait. Effectivement, il faut vraiment aller sur les quais. Alors, où est-ce qu'ils sont ces gros bras ? Attends, on a trouvé un nouveau marqueur. Oula. J'aimerais pas qu'il me cogne dessus avec ses bagues, lui. Bien. Désolé. Je sais pas pourquoi, il me semble que je vais devoir faire mes preuves, quelque chose dans ce genre. J'aimerais vous engager. On donne une pièce de théâtre. Pour qu'on botte des culs sur scène. Non, pas vraiment. En tant que gros bras, un couteau pour veiller à ce que personne ne se fasse botter le cul sur scène ou ailleurs. C'est pas notre truc, l'ami. Nous, on botte des culs. Quelle subtilité. Allez. Que dis-tu d'un défi ? Si je bats Hal, vous travaillez pour moi. Gratis. Hal et le théâtre, ça fait deux. Chagrin d'amour. Je te passe les détails. Il faudra un truc spécial pour le combat. Voilà le topo. Nous deux contre toi. Le combat officier. Un sorceleur contre le dragoat de tête. A deux ? Putain. Et si je perds ? Oh, tu vas perdre ? Mais on fera le boulot quand même. Payer double. Ça marche. Pas de problème. Vous deux en même temps contre moi. Passe d'abord la monnaie. Si tu perds, on la garde. Ok. Je double le gage. Comme convenu. Mais si je gagne, je reprends tout. Hal, finis ton client. On a un candidat spécial. Héhéhé. Est-ce que ça vaut le coup que j'utilise Ken ou pas ? Ah, je peux même pas. D'accord. Bon, vous venez. Aïe. Ah, c'est pas évident. Ah, merde. Aïe. Ah, et je peux pas manger ni boire. Alors, je vais peut-être me mettre en verrouillage. Non, ça va pas être pratique le verrouillage. Merde. Oh, putain. Oh, putain. Aïe. Non, mais je vais perdre. Non, mais oh. Ça va pas ou quoi ? Oh, putain. C'est chaud. Ah, putain. Ils m'ont battu. J'hallucine. Ah, je pensais vraiment qu'on allait battre. Bon, tant pis. Ah, là, apprécié. Je le vois à son sourire. On se repose un peu avant d'aller jouer au gros bras pour toi. Ne te mine pas. On sera là avant que le bal commence. Et on s'en va. Ah, c'est mérité. Ah, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Vous avez bien géré, quoi. Franchement, je me suis fait un peu défoncer. Ça aurait pu le faire si j'avais pas été déconcentré par le fait que je pouvais pas manger ni rien. Ça, effectivement, j'avais jamais testé. Et puis après, dans les combats, ça pardonne pas. Si à un moment donné, vous vous faites prendre, vous prenez deux, trois coups, vous perdez la moitié de votre vie. C'est sûr que c'est pas évident. Mais bon, on a quand même réussi la quête. C'était pas non plus crucial qu'on arrive à les battre. Ça aurait été plus cool. Ça m'aurait économisé 140 pièces. Mais bon, tant pis. S'il faut, peut-être qu'à la troupe, ils me rembourseront. J'en doute quand même. C'est pas grave. On a combien de thunes en ce moment ? 4326. Ça va. C'est rien. C'est une goutte d'eau dans l'argent dont on dispose. Alors, recruter les jongleurs. Donc ça, je voudrais le faire, même si c'était facultatif. Je vais quand même le faire. Parce que... Parce que... Alors... Où est-ce qu'on doit aller ? Là, j'ai deux marqueurs. Attendez, on va jeter un oeil sur la carte quand même. Ok. Donc c'est de l'autre côté. Je vais mettre mon petit marqueur dessus. Comme ça, je serai certain de l'endroit où je vais. Je vois un PNJ qui a du mal. Attention, toi t'es louche, t'es louche. Boum ! Pardon. Ça va, les gens sont pas très agressifs quand tu leur rentres dedans. Je me demande ce qu'il se passe si on se met à suivre quelqu'un pendant un quart d'heure. Bon après, je voudrais pas non plus vous affliger ce genre de supplice. Mais je sais que dans GTA V, jeu auquel je n'ai jamais joué, mais j'ai vu une vidéo. Apparemment, si tu suis quelqu'un pendant trop longtemps, il commence à s'agresser, genre à flipper et à vouloir t'attaquer en fait. C'est pas mal d'avoir pensé à ça. Alors, les jongleurs. Bonjour madame. Non mais je veux pas votre argent. Il y a méprise, je crois. Désolée. Je vous ai pris pour un sbire du taulier venu encaisser de notre loyer. Un sbire ? Un sbire ? Je suis flatté, merci. Pardonnez-nous. Vous avez l'art menaçant et nous avons eu notre dose d'argent. Je pense qu'ils se sont fait un peu défoncer. Comme nous tous. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je ne viens pas vous rançonner, au contraire. Je suis disposé à vous payer. Si vous annoncez la nouvelle pièce de madame Irina. Impossible. Hélas, depuis la première de notre balade, Saint-Emmelfarte, ta foi s'éteint. Tu te goberges et trousses tes catins. La bande de Grolard noircèle sans le moindre... Eh ben on va s'occuper de la bande de Grolard. La bande de Grolard ? Des bruits épaises à la solde du feu éternel. La ville en est pleine. Ils ont menacé Nissa. Et ils ont promis de lui tailler les oreilles en rond au couteau à dépecer. Donc pas très gentil. On nous empêche de jouer. Effraie les spectateurs. Saccage nos instruments. Depuis peu ils campent devant chez nous. Nous sommes à court d'idées et à bout de nerfs. Eh ben on va vous aider. Bien. Si je convainc Grolard et ses sbires de lâcher prise, ferez-vous la publicité de la pièce d'Irina ? Bien sûr, mais... Ce ne sera pas facile. Ils ne sont guère-causin. Mais moi non plus je suis guère-causin. C'est fou ce Gérald. J'anticipe tout le temps ce qu'il va dire. Alors les Grolards, vous êtes où ? C'est vous là ? Bonjour. Effectivement ils méritent bien leur nom. Miaou. Pas tout à fait. Sous du poète. On leur montre où se carrer leur maudite lutte. Hé ! Comme ça ils joueront un air chaque fois qu'ils pèteront. Oh que c'est subtil. Partez d'ici. Et vite. De quoi ? Ça va saigner. Si vous voulez. Oh ! C'est pas mal ça. Pratique pour euh... Ah bah t'as... Ça va au final. Ils étaient pas très dangereux. Quel spectacle. Une vraie raclet. Un, deux étalés. Et là boum ! En pleine poire. Je vais enfin pouvoir sortir de chez moi sans me cacher sous une capuche. Merci, merci beaucoup. Avec plaisir. Allons. Ce n'est rien. Oh si c'était quelque chose. Et n'allez pas croire qu'on oublie notre promesse. On va se casser la voie à force de louer la nouvelle pièce d'Irina. Combien je vous dois ? Fin du tout. Pas une couronne. Vous nous avez aidé et c'est la moindre des choses de faire de même. La moitié de la ville va venir voir la pièce. On se prépare rapidement et on va rameuter le bon peuple. Au plaisir ! Eh bah c'est cool ! Et comment on fait pour faire venir l'autre moitié de la populace de Novigran ? Parce qu'on voudrait être sûr que Doudou sera là quand même quoi. Je pense que la moitié ça sera suffisant. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un gros lard à nouveau ? Bonjour messieurs. C'est des chasseurs de sorcières. Vous êtes accusés d'offense à la religion. Remettez nous vos armes, vous êtes en état d'arrestation. Ça j'en doute. D'accord mais je veux un reçu. Non. Il faudra d'abord me tuer. Je t'avais bien dit qu'il se laisserait pas avoir. Tant pis. Ce sera juste un peu plus difficile. Vous vous souvenez du prêcheur qui parlait des sorceleurs et des sorcières ? Celui que vous avez humilié devant ses fidèles. Il nous a demandé d'administrer un sacrement en son nom. Votre extrême onction. Avec plaisir. Aïe. Allez. Voilà. Un bras au moins. Désolé les gens. Pardon d'avoir dérangé votre journée habituelle de travail. Excusez-moi. Pardon. Je viens de tuer quelqu'un à éviter de vous foutre sur mon chemin. Ce serait pas une bonne idée quand même. Bon. C'était donc juste deux mecs qui faisaient semblant de dire que j'étais... T'as pas un problème toi ? T'as un trouble obsessionnel compulsif c'est ça ? De lever les jambes, faire semblant de marcher sur quelque chose. C'est pas mal ça. Bon. Ah. Ah ouais. Chargement. Ah mais c'est... Ah mais c'est celle de tout à l'heure ? On dirait en tout cas. Ouais c'est eux. C'est eux en fait ils font... D'accord. On va nous y revoilà. C'est fermé j'imagine. Ah non c'est ouvert. Cool. Oui la loge de la demoiselle. Et là elle va nous dire... Ah il nous manque une personne pour le rôle secondaire de je sais pas quoi. Vous pouvez le remplacer ? J'ai réussi à trouver des gros bras. Excellent. Ca fait un souci de moi. Je voulais vous parler du texte. Hmm... C'est plutôt bien écrit. A dire vrai ça me plait beaucoup. J'étais prête à accepter du bas de gamme pour aider Doudou. Mais nous tenons là une pièce épatente. C'est déjà à qui confier les rôles du laquais, du sorcellaire et de la reine. Et j'hésite encore au sujet du prince et de la princesse. Qui tire le rôle du sorcellaire ? Un amateur. Ce sera notre première collaboration. Mais j'ai toute confiance en lui. Un nouveau venu dans la troupe ? D'une certaine manière. Oh cesser de faire l'innocent. C'est de vous... Non je m'y attendais pas. Allez c'est parti. Bonne idée. Je me vois mal obtenir un rappel mais Doudou lui me verra. C'est l'essentiel. Mais vous ferez un effort quand même. Vous apprendrez votre texte. Oh mon dieu. Il faut que je me le note c'est pas possible. Au sujet de cette princesse. Rôle secondaire mais crucial. Qui pourrait l'incarner ? Bah Priscilla. D'emblée j'ai pensé à la jeune et belle Priscilla. Cela étant, j'ai plus d'expérience sur les planches. Ouais pourquoi pas. Non, je pense que vous devriez le faire. Le rôle est pour vous. Talent et expérience valent plus qu'un fréminois. Je me sens honoré. Je vais tout... Bah elle fait très reine. En plus je suis sûr qu'avec les bons habits ça ira hein. Qui voyez-vous dans le rôle du prince Doppler ? J'avoue que j'hésite entre deux candidats. Abelah Ritza paraît l'option la plus sûre. Il fait partie de la troupe depuis toujours et sa technique est sans faille. Hélas il ne captive pas vraiment les foules. Quelle est l'alternative ? Maxime Bollière. C'est un comédien brillant et adulé. Qui n'est malheureusement pas toujours seul. Quand il ne fait pas faux bon sans vergogne. Hum hum. Bon on va... On va voir. Tenons le risque de confier le rôle à Maxime. La fortune lui sourit dernièrement. Espérons qu'il ne nous lâche pas. Ce serait dommage. On va quand même demander. La présentation. Ça rapporte gros ? C'est très variable. Les bonjours, la place accueil à grand peine tout le monde. Les mauvais, on tire franchement les diables par la main. Bien entendu, vous vous toucherez un cachet. Vous faites partie de la troupe désormais. Merci. Alors, vu que je suis un peu inquiet et que la pièce se déclenche tout de suite et que c'est la fin de l'épisode, ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là maintenant. Et du coup, lundi, on va poursuivre cette quête et on va voir si on va faire cette représentation théâtrale. Donc du coup, je vais juste lui dire au revoir et on reviendra lui parler au début du prochain épisode. N'oubliez pas d'apprendre votre texte. Nous n'avons pas de souffle. Alors, vous devez connaître vos répliques par cœur. D'accord, en plus. Ok. Comment je fais pour apprendre mon texte ? J'ai un truc. Ah ! Oh, ça va. Bon, vous savez quoi ? Je vais me les noter à côté, entre deux épisodes là. Et puis du coup, au prochain, on va se faire ça. Donc, merci à tous de m'avoir rejoint pour ce nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end d'ailleurs. Nous sommes qu'on est vendredi. Et je vous dis à lundi pour la suite de nos aventures sorcelesques. Salut à tous !